Pour tout le monde, le carillon de l'hôtel de ville fait partie intégrante de l'édifice. Pourtant, il n'a pas toujours été. C'est en 1643 que la ville de Saint-Quentin achète une horloge avec un carillon constitué d'une grosse cloche et de neuf plus petites. Vingt ans plus tard seulement, la ville construit un campanile, une structure en bois, sur le toit de l'hôtel de ville pour accueillir cette horloge qui doit scander désormais la vie de Saint-Quentin et notamment les gardes pour les fortifications. Moins d'un siècle plus tard, en 1759, il faut reconstruire le campanile qui penche dangereusement. Après la reconstruction, on rééquipe la structure d'un nouveau carillon, cette fois-ci composé de 28 cloches fondues à tourner. Un nouveau mécanisme est mis en place avec un nouveau clavier par Maximilien Dupont, horloger adoué, et c'est lui qui va former le nouveau carillonneur de la ville de Saint-Quentin, Dufresnais. Dans les années 1840, les services des monuments historiques jugent cette construction disgracieuse car elle n'est pas en adéquation stylistique avec la façade gothique. Finalement, en 1855, on habille cette construction d'un ensemble de plaques de zinc avec des décors néo-gothiques pour unifier l'ensemble. Moins de 50 ans plus tard, en 1899, le campanile penche à nouveau, il faut à nouveau le démonter, remonter la structure en bois et réinstaller la totalité du carillon. On envisage en 1902 d'agrandir l'hôtel de ville par des ailes latérales, on envisage un nouveau carillon qui finalement ne sera pas construit. Durant la première guerre mondiale, les allemands démontent les cloches pour les fondre, enlèvent tout l'habillage en zinc et finalement c'est un carillon complètement nu qui reste à la fin de la guerre. On va simplement l'habiller d'ardoise et c'est Gustave Cantelon, carillonneur de Saint-Quentin depuis 1880, qui va se battre pour remonter son instrument pour que le carillon soit rééquipé de cloches et de mécanismes. C'est à cette occasion que le carillon est équipé d'un nouvel instrument doté cette fois-ci de 37 cloches fondues à Louvain. L'ensemble est inauguré en grande pompe en juin 1924. Depuis cette date à deux reprises, des cloches ont été changées en 1985 et 2004 pour que l'instrument gagne en justesse. Générique 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 Générique